Salut les gars, c'est AKF, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus. Donc aujourd'hui on va démarrer une nouvelle série. Donc en fait ça va être une aventure de zéro sur Elisaël avec mon frère, qui joue avec moi, car après Dofus là, bah tout de suite. On s'est dit que, en fait il allait jouer sur Elisaël et je me suis dit, bah je vais faire une série avec lui, et une série donc de zéro sur Elisaël. Alors le principe, ça va être une petite série de zéro, on part vraiment de zéro, avec zéro Kama, je ne touche pas aux Kama que j'ai sur les K-Flips, etc. Juste petite particularité, j'avais pas envie de changer de compte, tout simplement pour éviter les doubles abonnements, etc. Donc j'aurais une XP x 3 jusqu'au niveau, attendez je vous dis ça, j'aurais une XP x 2 jusqu'au niveau 54, et une XP x 3 jusqu'au niveau 54, une XP x 2 jusqu'au niveau 74. Alors voilà, ça va vraiment être la facilité, mais j'ai envie de vous dire, franchement, les niveaux sur Dofus, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus compliqué. Ce qu'il y a de plus compliqué c'est faire des Kama, etc. Donc je pense pas qu'il faille le prendre vraiment énormément en compte, certes ça va m'avancer un peu plus, mais c'est vraiment pas quelque chose qui va vraiment nous avantager énormément. D'autant plus que ça peut même être contraignant, parce que je vais tellement XP rapidement en fait que je vais pas suivre niveau Kama, et ça va être plus compliqué pour moi en fait de faire des Kama que d'XP. Donc voilà. Alors petite aventure de zéro, donc on va faire le petit tutoriel, et je vous retrouve après avoir fait le tutoriel. Ok les gars, on se retrouve 5 minutes après avoir commencé. Alors j'ai fait 2-3 petits combats en attendant mon frère qui se connecte, etc. Alors je suis passé niveau 5, j'ai droppé déjà une cape de l'aventurier, ouais full G en plus, parfait. De toute façon il n'y a qu'un, donc c'est réglé. J'ai droppé une cape de l'aventurier, alors comme, oui je vous ai pas parlé du choix de la classe, bah évidemment, voilà comme je vous ai dit l'année dernière fois, la meilleure classe pour débuter selon moi c'est le KRA, donc bien évidemment qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris un KRA, c'est le plus simple, et mon frère il va jouer en hypermage, donc bien évidemment, je vais suivre ce que je vous ai conseillé dans la vidéo, donc débutant, donc KRA R, voilà je vais me mettre en KRA R jusqu'au niveau 60, non jusqu'au niveau 85, et à partir du niveau 85 je me mettrai feu, mais voilà. Donc là on est niveau 5, on va partir sur Astrube, faire 2-3 piou, on va partir sur Astrube faire 2-3 piou, histoire de dropper les panneaux, moi il me faut une panneau du piou vert, et mon frère, on va voir ce qu'il va lui falloir, en fonction de l'élément qu'il veut jouer. Et on est parti les gars, pour dropper les panneaux piou à Astrube, on se retrouve après. Ok alors les gars, bon du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on a tenté de dropper toute la panneau entière, alors on a droppé toute la panneau entière, donc du coup j'ai acheté le dernier item qui était la cape, ça fait un quart d'heure que j'essaie de la dropper, et j'y arrive pas, donc ça m'a saoulé un petit peu, ça m'a rien coûté, ça m'a coûté 45 amas, donc voilà. On a droppé les 2 panneaux piou verts, parce que du coup mon frère il est R, il a pris Uper R, donc voilà, là ce qu'on va faire c'est qu'on va Donjon Incarnam, faire les succès pour XP un petit peu, je vous ai pas montré, je suis niveau 21, il est niveau 20, donc on XP comme je vous ai dit plus rapidement, vu qu'on est XP x3. Après voilà, ça nous avantage au début, mais par la suite ça va pas nous avantage, parce qu'on va devoir changer de stuff rapidement, et on risque de pas suivre niveau Kama, on verra bien, de toute façon voilà. Là on va aller faire les succès, et on se retrouve après. Ok les gars, du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait les succès du Donjon Incarnam, donc regardez la bonne XP, franchement 34 000 par succès, donc même 70 000 là pour le succès du haut, donc du coup on passe niveau 26, on a eu aussi un petit peu de Kama, donc voilà on est à 2500 Kama en cash, plus 7 000 Kama d'estimé en ressources, donc à peu près on se rapproche des 10 000 Kama, donc on va dire un petit capital pour pouvoir investir, bon c'est pas encore suffisant, on va attendre d'avoir les 30 000, 40 000 pour pouvoir investir un petit peu plus, mais voilà, là on file le Donjon des Champs, faire les succès, puisque voilà on a nos Panopiou, on est Nio 26, on gère largement ce donjon, donc on va faire les petits succès, et on se retrouve au boss quand on a fait les succès. Oh les gars, bon bah du coup on vient de taper le donjon en sablée, avec le donjon des champs, avec full succès, donc du coup pas mal d'XP, au moins plus de 500 000 d'XP, on va accepter tout ça, donc je suis niveau 32, et je vais passer, pas mal du tout, niveau 37, j'ai pris 5 niveaux, c'est pas mal du tout. Donc là ce qu'on va faire, et j'ai pris un petit peu de Kama je crois, j'ai dû prendre 2 ou 3 000, ouais je suis à 7 000 cash, plus les 13 000 d'estimation, donc on est à quasiment 20 000 Kama, donc c'est plutôt pas mal. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on se rend en direction du donjon en sablée, on fait le full succès, et après je pense qu'on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Alors les gars, bon bah écoutez, on a fini le petit donjon en sablée, alors du coup on a fait tous les succès, je suis niveau 39, niveau 39 avec 8 000 Kama cash, on va prendre les succès, pas mal d'XP là, ok on débloque le tir puissant, on passe niveau 42, c'est pas mal du tout, on passe niveau 42, et du coup on a 12 000 Kama cash, plus les 18 000 Kama d'estimation, donc on est à 30 000 Kama, si on vend tout. Donc on va commencer à avoir un petit pack tol, pour pouvoir faire de l'achat revente de ressources, comme je vous l'avais présenté, dans une des dernières vidéos que j'avais sorti, sur, bien débuté sur Elisaël, donc l'achat revente de ressources. Donc voilà, et je pense qu'on va aller faire un petit bouffetout royal, on va tenter du moins le bouffetout royal, alors on fout le succès, et on voit ce que ça donne. Ok les gars, on est passé niveau 42, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de faire le donjon Cancreblat, mais on s'est fait exploser en fait, parce qu'on est toujours en panopiou, donc moi j'ai acheté la toadie, et le bâton carnivore, là il nous faut la cape tofoufou, qui donne 1 PM et 101J, mais elle est trop chère, elle est à 20 000 Kama HDV, on n'a que 4 000 Kama à débourser, donc ce qu'on va faire, c'est qu'il faut 5 plumes de puou, en fait, qui coûtent quasiment plus de 10-15 000 Kama, donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va les dropper, on va les dropper pour pouvoir faire la pano, et après le reste, on verra, on fera peut-être des Kama pour acheter le restant de la pano, on verra bien, de toute façon, on se retrouve une fois qu'on a les plumes de tofu. Alors les gars, bon bah écoutez, on a droppé les 10 plumes de tofu, ça nous a pris à peu près 20 minutes, c'est pas évident à trouver les tofu là, 3 000 Kama la plume, on n'avait pas vu en vrai, ça fait tout le prix de la cape, donc du coup, on a droppé les 10 plumes, 8 ressources annexes là, pour faire la cape, donc du coup, il nous reste que 583 Kama, c'est la dèche, mais bon, moi on a nos caps tofu flou, on va pouvoir aller faire le donjon de bouffe to royale, je vous retrouve quand on a crafté les caps. Oh les gars, bon bah du coup, on a crafté les 2 caps, bon on a des jets pourris, enfin, des jets pourris, on a 1,73, et 1,93 du coup, donc sachant que ça va de 71 à 100, donc du coup, moi je vais prendre la plus pourrie, et puis je vais donner la bonne à mon frère, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se taper un petit bouffe to royale, pour récupérer des Kama cache, et un petit peu d'XP, pour finir, pour compléter la panneau, parce qu'on peut pas rester en panneau piu, niveau 43, c'est pas possible, donc voilà, à tout à l'heure, re les gars, bon bah du coup, on vient de faire le donjon de bouffe to royale, donc j'ai pas encore accepté les succès, je vais les accepter avec vous, donc je suis niveau 44, là en termes de Kama brut, j'ai pas beaucoup, mais en termes d'XP, et de Kama, ça va nous mettre bien, surtout en termes de Kama, donc on va accepter tout ça, ok j'ai la flèche harcelante, je passe niveau 47, je mettrai mes points après, et en termes de Kama brut, on est à 9000 Kama, plus j'ai droppé une armée de tic, et un cocon de verre à soie, donc on est pas mal du tout, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas changer de stuff en fait, on va attendre le niveau 50, donc dans 3 niveaux, pour directement en fait, enchaîner sur une panneau blob coco, du coup, et voilà, donc là, on va passer au niveau 50, on va faire un petit peu de Kama, pour acheter la panneau blob coco, et après, on se fera des petits donjons, un peu plus haut niveau, pour faire les succès, on se retrouve après. Ok les gars, bon, du coup, on est niveau 49, on a retenté le Cancreblat, mais c'est impossible, il nous faut absolument notre panneau blob, pour pouvoir faire ce donjon, donc, il faut absolument qu'on ait la panneau blob, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est débrouillé, donc là, je suis niveau 49 à 99%, je vais passer au niveau là, et en fait, ce que j'ai fait, j'ai trouvé une petite astuce Kama, avec mon frère, on avait à peu près 10 000 Kama à investir, et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait droppé des items Pew, on a eu dessus des runes Kri, des runes invos, etc., qui coûtaient 4 000, donc on s'est dit, on va tenter d'acheter, en fait, des petits items Pew, pas cher, à 70, entre 60 et 150 Kama unités, même un peu moins, pour certains, et on a les focus, selon si c'était des pourcentages de Kri, ou des invos, et en fait, du coup, moi, personnellement, j'ai investi, j'avais 8 000 Kama, enfin, un peu plus, 8 500, donc j'ai investi, ouais, on va dire, allez, on va dire 7 000, 8 500 Kama, j'ai investi, j'ai récupéré 18 000 de runes, donc en fait, j'ai gagné 10 000 Kama, j'ai plus, plus que doublé mon capital, donc là, je pense que les 18 000 Kama, ça va nous permettre de quasiment acheter la panoplie Blob, sachant qu'on a déjà la mulette et la panoplie Blob, elle ne coûte pas grand-chose, comme ça, on aura les 4 items, on aura le bonus panneau d'un PA, 50 agilité, plus tous les petits trucs sympas, donc on va pouvoir après faire le cancreblat, donc je vous retrouve quand c'est vendu, et on achètera la panoplie ensemble. Alors les gars, bon, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à récolter 20 000 Kama à peu près, j'ai vendu mes petites runes, etc., que vous avez dit pour briser les items Pew et tout, donc du coup, on a 20 000 Kama, j'espère que ça suffira pour la panoplie Blob Coco, j'ai déjà la mulette, donc on va acheter les 3 autres items, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les plus bas prix, après on va prendre quand même des bons jets, mais on ne peut pas trop se permettre de regarder les jets, là je vous avoue, donc j'aimerais bien prendre celle-là, quand même 7 200, ouais je pense que ça passe, 7 200, et là du coup, il va nous manquer le Blob, 9 000, oh putain, ouais, et ben il y en a juste un à 9 000, je vais le prendre tout de suite, et il me reste 91 Kama les gars, il me reste 91 Kama, donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer en direct avec vous le niveau 50, hop, alors, on va aller, quartier, on s'en fout, pour faire un petit succès, quartier des forgerons, voilà, on prend notre petit succès, on passe niveau 50, on débloque la flèche empoisonnée, les songes infinies du casse, je m'en fous, hop, on arrive dans nos petits avant-sacs, et là du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va équiper la panneau, donc là, ça va nous faire du bien, parce que forcément, on va gagner beaucoup plus d'agilité, beaucoup plus de dommages, beaucoup plus de vita, il y a surtout ça aussi, parce que bon, c'était vachement important, voilà, on gagne quand même 50, d'agilité, on gagne plus de 120 vita, donc c'est quand même pas mal, et voilà, surtout un PA aussi, et je crois des dommages, non, qu'est-ce qu'elle donne la panneau, ouais, des résistances, voilà, pas mal de trucs, donc là, ce qu'on va faire les gars, c'est que, je pense que voilà, ce sera le premier épisode, niveau 50, et voilà, je ferai d'autres choses, dans le deuxième épisode, bon, voilà, donc si vous avez aimé, ce premier épisode, de l'aventure 2.0, sur Elisaël, je vous invite, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à liker, et à commenter la vidéo, et on se retrouve très bientôt, pour l'épisode 2, salut les gars, et on se retrouve très bientôt, avec la vidéo, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada